A Sainte-Marie, il y a ceux qui sortent toujours masqués et qui ne sont pas prêts de changer leurs habitudes. D'autres ont fait tomber le masque depuis quelques temps. Les 8 nouveaux cas de Covid-19 en provenance de Mayotte et de l'Hexagone suscitent l'indifférence chez les uns et la peur chez les autres. Les gens qui viennent emportent une maladie et que nous on attrape parce qu'ici il n'y a pas ça. Toutes ces maladies sont emportées déjà. Donc on a peur. Ici, ça va, c'est moins dangereux qu'ailleurs. Mais pour le docteur Alain Domergue, il faut rester prudent, même si cette hausse qui était prévisible démontre que les procédures de contrôle en vigueur sont efficaces. La première chose à dire, c'est qu'on est capable de tester. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'à l'arrivée, il y a des tests et ces tests, on est capable de les suivre et donc d'avoir des tests positifs. On s'attendait à des tests positifs parce qu'à Mayotte, il y a beaucoup plus d'infections qui circulent qu'ici et en métropole aussi. Donc oui, on s'attendait à ce qu'il y ait une hausse. Celle-ci est élevée et il faut espérer que ce soit complètement sporadique, juste une fois aussi élevé et que ça va rediminuer. Reste à présent à observer ce phénomène pendant deux à trois semaines avec 14 vols hebdomadaires à l'heure actuelle. Mais qu'en sera-t-il le 10 juillet prochain avec 30 vols par semaine ? Est-ce qu'on pourra surveiller 30 vols par semaine ? Si on doit tester avant de partir, tester à J7, suivre, isoler, tracer, ça peut devenir compliqué. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait des mesures spécifiques, régionales, adaptées à notre situation. La situation de l'océan Indien est difficile. Malagascar, il y a beaucoup de cas. Mayotte, il y a encore pas mal de cas. La Fréique du Sud, il y a beaucoup de cas. Maurice est fermé jusqu'au 30 août, donc on n'en parle pas. Et en métropole, il y a des clusters. Des structures plus importantes de dépistage, de suivi, de traçage et d'isolement seront nécessaires, dit-il, pour répondre aux nouveaux flux de voyageurs dans l'île.